Ce soir, on a le plaisir de connaître en chair et en os Olaf, dont on parle beaucoup sur Internet, dont le livre a fait en quelque sorte fureur, Le Grand Secret de l'Islam, et le celui de la conférence de ce soir, L'Islam dévoilé. Il s'agit pour le cercle non pas d'une marotte obsessionnelle, mais de voir ce qu'est l'Islam à distinguer des musulmans. Les témoins oculaires, en quelque sorte, de l'apparition de l'Islam, y voyaient une hérésie judéo-chrétienne. Ce qu'il y a de grave dans l'Islam, c'est que c'est apparemment, on prétend, une religion, or c'est avant tout essentiellement une loi. Ils ont pris dans le judaïsme la plupart des prescriptions rituelles, et des judéo-chrétiens, le mysianisme. Et il est intéressant d'étudier, au fond, le proto-Islam, et voir ce que ça donnait. Donc s'il faut avoir une compassion de charité pour les musulmans, il faut savoir que l'Islam est notre ennemi. Et un grand sociologue du XXe siècle, Jules Monod, disait que c'était, que ce serait le communisme du XXIe siècle. Le grand ami de Cluny, Pierre le Vénérable, a fait traduire le Coran en latin afin de répondre aux questions pastorales aux musulmans. Je vais m'arrêter là, et de toute façon, le sujet est inépuisable, on reviendra dessus dans l'année. Une des graves confusions issues des textes même de Vatican II, qui sont tributaires, en particulier des recherches de Corbin, qui est un homme, un intellectuel respectable, mais a confondu un peu trop le soufisme et l'islam. Une des confusions très graves, c'est de croire que nous sommes les descendants d'Abraham, tous juifs, chrétiens, musulmans, religions du livre. Or, le rapport anthropologique d'un chrétien ou d'un juif par rapport aux textes sacrés est totalement différent d'un musulman. Pour un juif ou pour un chrétien, il y a l'intermédiaire d'un homme. Saint Jérôme dira que l'Esprit Saint se sert de la main d'un tel. Pour le musulman, c'est la parole du moins lisseux. La majorité des musulmans, c'est la parole incréée de Dieu à laquelle on ne peut que se soumettre d'une manière littérale. Et quand certains, d'ailleurs de bonne foi, je l'ai rencontré la semaine dernière, une soufi, prétendent que non, l'islam est une religion de paix. Non. Il ne faut pas croire ça. Je pense que j'en ai assez dit. Merci, frère Thierry. Merci de m'accueillir ce soir. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec tout ce que vous venez de dire, Thierry, mais ce n'est pas bien grave. Je ne sais pas si j'aurais le loisir de reprendre certaines choses. Mais je voulais juste une toute petite chose quand même. Vous avez dit l'islam et ce qu'on soit comme une religion de paix. Et vous dites non. Vous dites non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une religion de paix. Mais on peut tout à fait, vu de l'extérieur, être d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut quand même faire crédit aux musulmans de ce en quoi ils croient. Et c'est la moindre des politesses envers eux. Si on veut pouvoir parler d'islam sans choquer les musulmans, c'est très difficile puisque les musulmans s'assimilent d'eux-mêmes à l'islam. Mais nous-mêmes, on peut quand même faire cet effort d'avoir ce respect pour les personnes musulmanes, de leur donner le crédit de ce en quoi ils croient. Et dans ce sens-là, les musulmans pensent que l'islam est une religion de paix. Je pense que l'islam est la meilleure des religions, le meilleur des systèmes, la meilleure des choses qui sont arrivées au monde. Et on va voir, dans ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, que c'est l'identité, à mon sens, fondamentale de l'islam, quel que soit le musulman que vous avez en face, dans la mesure où les croyants, qu'il s'agisse d'un soufi, d'un salafiste ou d'un chiite, de telle ou telle obédience, c'est vraiment parce qu'ils croient que l'islam est la solution au mal du monde, au mal qui oppresse le monde, la solution aux injustices, la solution aux oppressions, qu'il est musulman et qu'il croit dans l'islam. Alors ce soir, frère Thierry, vous m'avez demandé de parler de, avec comme titre pour ce petit, ces discussions, l'islam dévoilé. Et effectivement, je vous disais que ce serait une bonne idée de faire le lien entre le premier livre que j'ai écrit, qui est la vulgarisation de travaux de recherche, en particulier ceux du père Édouard Marigallet, qui dévoile justement beaucoup de choses sur les origines de l'islam, sur ses origines à trouver dans des courants sectaires judéo-chrétiens dans l'Antiquité tardive. Ça permet de faire le lien avec le second livre que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, avec un autre prêtre, le père Michel Viau, qui s'appelle La laïcité, mère porteuse de l'islam, et qui là aussi dévoile l'islam en tant qu'idéologie, en fait. Et à mon sens, on vit, non pas à cause de ces deux livres, mais à cause de tout ce qui se passe dans le monde, des temps historiques de dévoilement. Vous savez que dévoilement, on n'est pas loin du sens du mot d'apocalypse, parce qu'effectivement, du point de vue de l'islam, mais pas que, les choses se dévoilent petit à petit, en fait. La recherche historique progresse énormément sur les origines de l'islam et montre, en fait, la réalité de ce qu'a été le mouvement, on va dire, proto-musulman, primo-musulman, qui petit à petit a donné naissance à l'islam. L'histoire a progressé, enfin, l'histoire s'est faite depuis quand même quelques années, quelques siècles. On a l'expérience d'autres, hélas, d'autres idéologies que celles de l'islam. C'est-à-dire qu'en étudiant, par exemple, ce qui s'est passé pendant la Révolution française, ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, avec les anabaptistes protestants, ce qui s'est passé avec les communistes en Russie, on a l'expérience d'autres idéologies et leur étude participe du dévoilement du caractère idéologique de l'islam. Et par ailleurs, et enfin, et ce sera la conclusion de mon propos ce soir, ce dévoilement de l'islam, alors il est intéressant pour nous, non-musulmans, il nous permet de comprendre ce à quoi on a affaire, mais il est capital pour les musulmans eux-mêmes. Et du fait de ce dévoilement, davantage encore, on va dire, du fait de la mise à nu des fruits de l'islam, de ce que fait l'islam réellement dans le monde, on assiste à un ébranlement de la maison islam dans le monde entier, comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire, en fait. Et ça, c'est une chose qu'on ignore, qu'on voit assez peu depuis la France, depuis l'Occident, où on a une vision d'un islam très conquérant du fait de l'immigration que nous accueillons, et on ne se rend pas compte que l'islam est... tremble sur ses bases en terre d'islam lui-même, elle-même. Alors, pour démarrer sur la recherche historique qui participe de cette entreprise de dévoilement, il faut tout d'abord noter que dans nos pays, vous parliez du Concile Vatican II par exemple, depuis les années 60, on a tendance à prendre pour argent comptant l'histoire que l'islam raconte sur lui-même à propos de ses origines. Il y avait eu dans le passé des démarches plus critiques, par lié de Nabéd Cluny par exemple, ou même, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai retrouvé dans les archives de mon grand-père une petite brochure d'instruction aux armées où mon grand-père était militaire et il a servi en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale et l'armée avait des brochures d'instruction qui expliquaient l'islam aux militaires pour pouvoir faire leur boulot, expliquer la sociologie musulmane et autres. Et on voit bien qu'il y avait une connaissance critique de l'histoire musulmane qu'on a complètement occultée depuis. Et donc, en fait, ce qui se passe en ce moment avec la recherche, on a l'impression que c'est une révolution, un raz-de-marée qui nous tombe dessus, alors que ceux qui étaient au contact de l'islam et qui vivaient au contact de l'islam depuis quelques siècles avaient, en fait, une connaissance plus ou moins empirique des choses et savaient bien qu'au final, l'islam n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. On discutait tout à l'heure avant la conférence au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, l'islam est classé comme une branche du judaïsme et pas comme une religion à part, une religion en tant que telle. Et puis, c'est même le mot même de religion, le concept de religion qui a grandi petit à petit, qui s'est développé au cours du XXe siècle et qui fait qu'aujourd'hui, on considère l'islam comme il est, alors que le mot même de religion est très trompeur. Quel est le rapport, par exemple, entre la pratique bouddhiste et, par exemple, la pratique musulmane ? Est-ce qu'on dira que Lénine n'avait pas de religion, par exemple ? Est-ce qu'il était un homme sans religion ? Est-ce qu'un homme sans religion peut exister ? Tout ça, c'est des concepts très trompeurs et, au final, avec ce mot de religion, on a tendance à mettre dans un même sac des réalités très différentes, tout ça pour exonérer d'autres systèmes qui se veulent arts religieux, on va dire d'investigation un peu plus poussée sur le bien fondé des espérances qu'ils portent. Alors, revenons à nos moutons sur l'islam. Déjà, disons tout d'abord que l'islamologie, l'étude scientifique de l'islam scientifique est une discipline très récente. Non pas que les musulmans n'aient pas étudié eux-mêmes leur religion, mais ils l'ont fait, on va dire, sous les présupposés et sous les injonctions idéologiques, en quelque sorte, qui étaient les leurs, et qui les retiennent, en fait, de considérer en vérité le contenu de leur religion. la démarche scientifique vis-à-vis de l'islam, ça date à peu près du 19e siècle, avec des grandes figures, je ne vais pas vous refaire là tout un exposé sur le sujet, ce n'est pas le thème de ce soir. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que depuis les années 1980 et particulièrement depuis les années 2000, certainement grâce à Internet, on assiste à vraiment une révolution dans ce champ d'études, avec une multiplication de découvertes sans précédent dans l'histoire. Ça vient aussi de ce que, pour la première fois, on commence à avoir un accès plus ou moins libre aux textes musulmans eux-mêmes. Par exemple, la Syrah, qui est la biographie convenue de Mahomet, telle qu'elle a été, telle qu'elle apparaît au 9e siècle, à la suite, donc, de plusieurs écritures et réécritures, elle n'a été traduite en français que dans les années 2000. C'est-à-dire qu'auparavant, on l'avait en anglais, je crois, depuis le 20e siècle, mais sinon, il fallait s'en remettre aux traductions ou aux explications des musulmans. De même, on a maintenant accès, grâce à l'informatique, aux textes musulmans avec des outils de recherche comme on n'en a jamais eu auparavant. On peut faire des filtres, on peut faire des recherches par mots-clés. Moi, j'ai par exemple tous les hadiths saillis de Bukhari, muslim et autres dans un petit logiciel. À peu près 20 000 hadiths, ça me permet de faire des recherches qui auparavant étaient inaccessibles à quelconque savant, qu'ils soient savants de l'islam ou chercheurs occidentaux sans y avoir passé des années et des années de recherche. On voit que les choses avancent très très vite et des découvertes nouvelles sont faites. Je vous dirais par exemple deux outils nouveaux intéressants qui montrent à quel point la recherche avance. il y a en particulier entre la France et l'Allemagne mais surtout en Allemagne une initiative qui s'appelle le Corpus Coranicum qui pour la première fois s'est donné pour objectif d'éditer la première édition critique du Coran. Ça n'existe pas en fait. Il n'y a jamais eu encore d'édition critique du Coran. Vous voyez le retard qu'il y a par rapport par exemple aux études sur la Bible ou sur les Évangiles. une étude critique une édition critique du texte coranique. C'est une édition qui met en rapport les manuscrits les variantes qui va dire que par exemple telle sourate tel verset on a telle variante telle chose dans tel manuscrit ou telle rature dans tel autre. Cette initiative là elle a mis en ligne des milliers de pages de manuscrits scannées en haute résolution qui maintenant sont accessibles aux chercheurs. C'est à dire que ces manuscrits là ça ne fait que depuis maintenant une dizaine d'années à tout casser et c'est pour certains depuis très peu de temps que des chercheurs y ont accès. Et on trouve des choses on trouve on voit par exemple physiquement sur les manuscrits très anciens la preuve de réécriture de grattage de texte lavé et réécrit on voit la preuve en fait d'une entreprise d'édition assez progressive d'écriture progressive du texte coranique qui va complètement à l'encontre de ce que le récit musulman traditionnel dit de lui-même. Dans le récit musulman traditionnel le texte coranique serait le mot à mot de Dieu dans le sens où il serait le mot à mot de la prédication de Mahomet et cette prédication aurait été apprise par cœur par les premiers musulmans pour être mise par écrit par le troisième calife aux alentours des années 650. l'existence même de manuscrits raturés de manuscrits qui montrent en fait des choses qui montrent en fait que le texte a été réécrit cette existence-là elle ne peut pas être prise en compte par le récit musulman lui-même. On voit qu'il y a des apories en fait des choses que les musulmans que le récit musulman est incapable d'accepter de regarder en face et puis ce genre de choses-là ce genre d'initiative se multiplie ce site internet sur lequel on peut voir sur lequel tous les chercheurs peuvent avoir accès aux manuscrits avec derrière toute l'initiative universitaire ça se double par exemple d'un autre site qui s'appelle archnet.org que certains connaissent peut-être qui est une sorte de wikipédia des archéologues c'est un site dans lequel tout un chacun peut rentrer des photos de sites archéologiques définir des sites tout comme aujourd'hui tout un chacun peut rentrer dans le cyclopédie wikipédia et participer à la construction du savoir vous avez comme ça sur ce site des centaines de milliers de sites archéologiques et en particulier vous avez toutes les mosquées des premiers siècles et vous pouvez aller comme ça faire un travail qui auparavant il y a 100 ans aurait nécessité peut-être des vies de chercheurs entiers aller vous promener de site ancien en site ancien et en regardant les photos satellites et en regardant les photos prises sur place vous vous rendez compte de l'orientation des bâtiments de la direction initiale de la prière de la prière musulmane et vous vous rendez compte par exemple que pendant les 100 premières années de ce qu'on appelle l'islam de ce que l'islam appelle lui-même l'islam c'est à dire entre 630 et 730 vous n'avez aucune mosquée qui pointe la direction de la prière à la Mecque aucune elle pointe toutes les directions ailleurs c'est quand même très problématique comment est-ce que le récit musulman peut prendre ça en compte et dans cet ailleurs le chercheur en particulier qui a fait ce travail-là la Dan Gibson un historien spécialiste des arabes canadiens dans cet ailleurs ce Dan Gibson trouve qu'il y a à peu près la moitié des directions de prière qu'il a réussi à déterminer les autres pointent différents endroits la moitié pointe vers la ville de Petra ville de Petra c'est intéressant elle n'est jamais nommée dans les traditions musulmanes alors que c'était la capitale de l'ancien empire en abatéen c'est à dire l'empire arabe avant que l'islam n'apparaisse et puis comme ça par exemple si vous poursuivez les recherches sur le site de la Mecque on se rend compte que les énormes travaux qu'ont conduit les saoudiens qui conduisent toujours actuellement qui leur ont fait retourner tout le sous-sol de la ville depuis le début des années 2000 pour construire des immenses bâtiments soit de prestige soit des bâtiments d'hôtellerie pour accueillir les millions de tannerins ces immenses fouilles en fait avec à chaque fois des commissaires spécialistes archéologues pour diriger les travaux et faire en sorte qu'on fasse attention aux vestiges qu'on pourrait y retrouver ces immenses fouilles n'ont rien donné on n'a rien retrouvé d'ancien à la Mecque ce même chercheur Dan Gibson qui lui aussi s'est fait rue dans des congrès d'archéologie avec des archéologues saoudiens recueillant leur confidence a appris comme ça qu'on n'avait rien retrouvé à la Mecque qui date d'avant la fin du 9ème siècle c'est encore une fois des choses très étonnantes et puis alors d'autres études ont été menées sur la Mecque depuis on se rend compte qu'il était impossible en fait à l'époque de Mahomet qu'une ville ancienne ait pu y être établie que ce soit à cause de son climat qui n'a pas beaucoup changé depuis le temps de Mahomet c'est un climat qui interdit la possibilité de l'élevage ou de l'agriculture dans des proportions qui pourraient permettre de nourrir une ville de milliers d'habitants l'étude toute simple en fait de la géographie de la ville nous montre qu'elle est située en contrebas de l'itinéraire caravanier et traditionnel qui passe sur des hauts plateaux à quelques dizaines de kilomètres de la ville et qui exige en fait des caravaniers qui se déportent un petit peu qui fassent une descente de mille mètres de dénivelé pour aller à la Mecque et repartir le Mecque est d'autorité le caravan serraille et repartir après regrimper mille mètres pour retrouver l'itinéraire caravanier bon en fait vous avez comme ça une succession de choses qui nous montrent par exemple que le site de la Mecque n'est pas la ville des origines toutes ces choses que je vous dis sur la Mecque le récit musulman traditionnel est incapable de le prendre en compte et donc vous avez comme ça des études des études des études je vous ai parlé de la Mecque le Coran les traditions musulmanes également sont contestées c'est à dire qu'on les a prises également jusqu'à présent pour argent comptant plus ou moins c'est comme cela qu'on a connu l'islam en Occident mais on se rend compte que ces mêmes traditions musulmanes on n'en a pas de source écrite avant deux siècles après la mort de Mahomet à peu près avant le IXe siècle pour les premières traces écrites de ces traditions musulmanes et que les traditions non musulmanes les textes non musulmans qu'on a retrouvés pendant ces deux siècles nous renvoient à une toute autre histoire en fait ils nous renvoient à un autre personnage de Mahomet que la figure prophétique qui a développé l'islam que présente l'islam ils nous renvoient à une autre nature du mouvement religieux qui était celui des arabes conquérants l'évêque Sophrone de Jérusalem par exemple ne présente pas dans ses homélies ou dans les témoignages qu'il a laissés derrière lui les arabes conquérants comme porteurs d'une nouvelle religion l'islam enfin nouvelle au sens où elle n'était pas apparue dans ces formes là sur terre auparavant même parce que les musulmans revendiquent l'islam comme étant la religion naturelle la religion que Dieu a créée pour les hommes de toute éternité la religion d'Adam d'Abraham de Moïse de Jésus donc quand on dit que l'islam n'existait pas tout de suite les musulmans montent sur leurs grands chevaux en disant mais si mais si Jésus était musulman par exemple soit soit mais on n'a encore jamais vu les formes de l'islam avant que l'islam n'arrive sur terre à peu près autour du 7e 8e 9e siècle quoi qu'il en soit Sophrone ou d'autres encore nous donne de ce mouvement là de ce mouvement des arabes conquérants une autre une autre consistance quand on compile en fait ces différents témoignages et là les études se succèdent on a des spécialistes dans les grandes universités occidentales qui ont étudié ces différents témoignages recueillis dans les traditions de chrétiens arméniens de chrétiens de Jérusalem de chrétiens d'Egypte ou d'ailleurs on y voit se déployer la figure d'un Mahomet commerçant caravanier prédicateur chef de guerre et dont on comprend qu'il prêchait le retour du Messie et non pas l'islam comme on croit le connaître c'est à dire une sorte de prêcheur d'apocalypse parce que le retour du Messie pour les chrétiens c'est le c'est ce qui c'est le c'est la figure même des temps des temps apocalyptiques ça rejoint ça ce qu'on commence à savoir de plus en plus sur les différents courants religieux de l'antiquité tardive c'est à dire de cette période du 5ème 6ème siècle la fin de l'antiquité qui au Moyen-Orient était caractérisé par des on y trouve en tout cas des sortes de sectes judéo-chrétiennes très apocalyptiques on retrouve ça par exemple dans les dans la symbolique des pièces de monnaie qu'on peut trouver qu'on a pu retrouver et qui datent d'avant l'islam et encore d'après l'islam où on voit que les arabes ayant pris le pouvoir à ce moment là font frapper les pièces les premiers califs font frapper les pièces avec des symboles chrétiens par exemple dessus des croix chrétiennes ce qui est complètement incohérent impossible à concevoir dans le récit musulman lui-même comment est-ce que les 4 premiers califs qu'on appelle les califs bien guidés en islam qui sont censés être des modèles des modèles de religion pour les musulmans comment est-ce qu'ils auraient pu faire frapper des pièces c'est-à-dire la frappe d'une pièce de monnaie c'est très important c'est très symbolique pour le pouvoir on y retrouve on y retrouve ce que le pouvoir veut dire de lui-même comment est-ce que ces califs-là auraient pu faire frapper des pièces avec des symboles non de muhammad si tant est que ce soit un nom propre sur des pièces arabes de la fin du 7ème siècle avec ces mêmes symboles chrétiens vous voyez que ce sont des éléments qu'on ne peut pas expliquer par le scénario musulman en fait par le scénario que donne l'islam de la prédication de Mahomet du Coran qui descend du ciel comme ça et ainsi de suite et vous avez comme ça une foultitude de champs de recherche nouveaux ouverts que ce soit dans l'archéologie la numismatique la paléographie les moult 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 disciplines d'études qui nous font comprendre qu'en fait le scénario musulman ne tient pas alors moi j'ai un autre scénario qui tient qui est celui que le père Édouard Marigallet a formulé en 2004-2005 en soutenant sa thèse le Messie et son prophète qui nous explique et qui à mon sens c'est la enfin c'est pas qu'à mon sens c'est pour le moment la seule hypothèse sur le marché qui prenne en compte l'ensemble de ces témoignages que par exemple le scénario musulman ne prend pas en compte ou que d'autres scénarios de chercheurs ne prennent pas en compte par exemple si vous prenez Jacqueline Chaby qui est une grande spécialiste des origines de l'islam française elle a des travaux de recherche très indépendants très très importants et très intéressants sur le contexte tribal de l'Arabie mais elle va se reposer en partie sur le récit musulman en expliquant que effectivement le mouvement de la conquête arabe serait parti de la Mecque chose qui est impossible par exemple et donc voyez que son scénario à elle ne prend pas en compte certains des éléments nouveaux qui ont été retrouvés là où le scénario qu'a développé le père Galet les prend en compte totalement et ce scénario c'est celui que j'ai détaillé dans le le grand secret de l'islam il repose sur un élément que beaucoup de chercheurs ont du mal à concevoir et que même beaucoup de personnes dans notre monde ont du mal à concevoir il repose sur l'idée l'idée de salut en fait c'est à dire c'est un travail presque de théologie puisque puisque cette idée de salut elle est éminemment liée en fait au judaïsme et puis et puis après ça à la à la nouveauté de la prédication chrétienne le scénario du père Galet en fait il est d'expliquer tout simplement que l'islam provient de la prédication à des arabes d'une secte judéo-chrétienne qui avait développé l'idée que le monde pourrait être sauvé du mal le monde pourrait être sauvé du mal par le le retour d'un Jésus messie chef de guerre et par l'action politique de de ces suivants qui avec Jésus à sa tête aurait soumis le monde entier à la loi de Dieu la loi de Moïse en fait pour en en expulser tout mal le mal étant vu à ce moment là dans leur vision à eux comme le fait de ne pas respecter la loi de Moïse le fait par exemple de ne pas être juif même mais bon en allant voir des arabes en expliquant aux arabes qu'ils sont cousins des juifs ça passait ça passait à peu près quoi le mal étant donc assimilé à l'autre en tant qu'il n'était pas un membre du camp du bien et en fait c'est le l'idéologie qui a été inventée dans ce sens là par ce ce courant là en fait que le père Galais fait remonter au premier siècle l'idéologie au sens où on parle d'un système qui exploite la notion de salut du monde pour se donner une légitimité pour pour se justifier en fait l'idéologie c'est on peut en parler aussi comme d'un millénarisme là ou d'un messianisme politique elle remonte au sens où l'a défini le père Galais au sens où je pense que c'est tout à fait vrai aussi elle remonte en fait aux idées juives pré-chrétiennes il y avait un messianisme juif il y avait chez les juifs par leur tradition prophétique et puis par leur histoire par la révolte des macchabées par exemple l'idée que Dieu sauverait les juifs ou du moins que Dieu les libèrerait de leurs ennemis or la prédication chrétienne apporte des idées renversantes par rapport à ça et complètement nouvelles et encore plus encore plus avec un impact encore plus fort sur le plan psychologique chez les chez les premiers chrétiens chez les chrétiens en général même se déploie cette idée que le monde n'est pas condamné à être sous l'emprise du mal en général et là on parle du monde entier et non plus juste de la terre d'Israël il y aura un moment où le monde sera complètement délivré du mal par l'action de Jésus par le retour de Jésus et le jugement du monde dans la foi chrétienne mais l'idée s'est ainsi répandue et si vous ajoutez à l'idée juive l'idée du messianisme juif que Dieu le délivrerait de leurs ennemis l'idée globale en fait la nouveauté chez les chrétiens elle est dans la globalité en fait que le monde entier serait concerné par cette délivrance du mal vous avez en fait la recette de l'idéologie vous avez les ingrédients de l'idéologie plutôt vous mélangez ça et vous avez l'idéologie le messianisme politique global qui apparaît à partir du premier siècle de la fin du premier siècle qui se déploie qui est porté par divers sectes dont le mouvement des judéo-nazaréens qui transmettent ça aux arabes et qui expliquent après la conquête arabe la prise de Jérusalem le fait que par exemple les premiers chefs arabes prennent les titres de calife ce qui étymologiquement ne veut pas dire successeur mais veut bien dire lieutenant lieutenant sous-entendu de Dieu sur terre c'est-à-dire un titre messianique et on comprend qu'en fait ce qui s'est passé c'est que cette secte judéo-chrétienne a fait croire aux arabes ce que toutes les doctrines révolutionnaires font croire aux gens à savoir que ils étaient à part ils avaient été choisis pour accomplir une mission particulière qui était celle de sauver le monde tout comme Che Guevara faisait croire ça aux boliviens ou aux autres qu'il a essayé ou comme Rousseau ou comme Robespierre l'ont fait vous êtes choisis Dieu vous a choisis élevé au-dessus des autres hommes vous constituez un camp à part vous êtes le camp du bien et vous allez par votre action sauver le monde un monde assimilé donc au camp du mal c'est l'idéologie en fait c'est complètement c'est l'idéologie au sens dans tous les sens qu'elle a pu prendre depuis en introduction je vous parlais de ce qu'on a vu au XXe siècle vous voyez que dès le VIIe siècle ça se déploie ce que dit Sophrone des arabes qui campent à ses portes qui campent aux portes de Jérusalem c'est qu'ils se targuent de conquérir le monde entier et on voit là cette dimension globale qui s'exprime en fait alors cette dimension et même cette assimilation de l'islam à un messianisme politique à une idéologie politique elle est capitale en fait pour comprendre ce qu'est l'islam on passe vraiment à côté du phénomène si on dit justement que ce serait une religion c'est à dire sous-entendu pour nous occidentaux un catholicisme comme les autres le catholicisme des arabes ce qui n'a absolument rien à voir on a avec l'islam un phénomène qui est bien plus proche du communisme par exemple ou de l'idéologie des conventionnels envoyer rétablir la paix civile en Vendée et ailleurs dans les années 1790 on a une idéologie qui est bien plus proche de tout ça que de ce qu'on appelle nous une religion ou c'est à dire un christianisme en fait ou vaguement un judaïsme même s'il y a quand même des similarités assez fortes avec ce qu'est devenu le judaïsme après le premier siècle le messianisme il fonctionne avec une on peut dire ça il fonctionne un peu comme un mirage il fait miroiter aux personnes qui l'investissent cette idée complètement folle que le monde pourrait délivrer du mal les chrétiens ont à peu près aussi cette idée là puisque nous aussi on pense qu'à la fin de l'accomplissement des temps le monde sera libéré du mal mais on est prévenu de vouloir arracher nous-mêmes les livrets par l'enseignant du Seigneur lui-même qui nous a bien dit que ce sera le boulot des anges ce sera ce qui se passera à la fin des temps et que les chrétiens n'ont pas par leur action politique à chercher à extirper le mal du monde l'idéologie c'est différent dans l'idéologie on part du principe qu'on pourrait le faire et là ça change tout parce que si vous pensez que vous avez la solution pour sauver le monde du mal à ce moment là c'est plus une potentialité il faut absolument le faire vous comprenez bien si par exemple je ne sais pas moi votre dulcinée est mourante et vous auriez peut-être la possibilité de la sauver je ne sais pas moi en l'emmenant à 180 km heure à l'hôpital le plus proche et au besoin même en écrasant un enfant au passage vous écrasez l'enfant au passage parce que c'est c'est votre salut qui en dépend en quelque sorte c'est votre dulcinée il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite vous voyez si vous pouvez le faire il faut le faire et à ce moment là les consciences se transforment complètement quand je vous parle d'un mirage ça devient aussi aveuglant que la lumière que j'ai en face de moi par exemple on ne voit plus que ça elle est un peu pénible mais bon on ne voit plus que ça en fait le monde n'a plus de sens on ne le voit qu'au travers de cette idée qu'on pourrait le sauver qu'on pourrait on pourrait avoir le monde parfait en fait dès lors la morale se transforme la morale elle-même se transforme il n'y a plus de bien et de mal en soi tout est mis à l'aune du projet est-ce que est-ce que par exemple ce que je fais sert le projet va dans le sens du projet va aider à extirper le mal du monde ou au contraire va s'y opposer est-ce que par exemple telle personne va dans le sens du projet ou s'y oppose et là vous avez comme ça un nouveau bien et un nouveau mal qui sont définis le camp du bien en fait en islam mais dans toutes les théologies c'est la même chose c'est le camp de ceux qui portent le projet et le camp du mal c'est ceux qui parce qu'ils ne portent pas le projet s'y opposent par leur simple existence en fait par leur simple existence ils sont là à empêcher le monde entier d'être délivrés du mal et on voit déjà là la racine profonde de l'intolérance absolue totale que le camp du bien dans le monde idéologique et dans l'islam éprouve vis-à-vis du camp du mal c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter l'existence du camp du mal on peut la tolérer le temps qu'on puisse s'en débarrasser qu'il soit converti qu'il soit mis dans un camp ou autre chose mais on ne peut pas l'accepter l'intolérance est totale et absolue en fait et cette intolérance on va la retrouver dans les textes musulmans eux-mêmes cette caractérisation de l'islam comme une idéologie on peut la poser comme une hypothèse de recherche comme l'a fait le père Galet c'est la seule qui jusqu'à présent explique tout le dossier historique mais on la trouve aussi complètement dans les textes musulmans eux-mêmes il n'y a pas forcément besoin d'être un chercheur et d'avoir fait ce travail sur la Mecque les pièces de monnaie les manuscrits coraniques et autres il suffit d'ouvrir le Coran et on y voit la caractérisation de l'idéologie on y voit que rien d'une certaine façon n'est spirituel tout est dans la loi comme vous le disiez tout à l'heure frère Thierry on ne fait pas la distinction entre les intentions et la personne la personne est tout entière soit dans un camp soit dans l'autre on y désigne les musulmans comme étant le camp du bien et le seul camp du bien si je vous cite ce verset extrêmement important et très connu du Coran le verset 110 de la Sourate 3 qui fait croire aux musulmans qui leur dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable interdisez le blâmable et croyez en Dieu c'est ça qui définit enfin c'est ça le messianisme musulman est bien supérieur au Coran le Coran il a comme une légitimation comme une justification à ce messianisme on n'a pas besoin d'avoir lu le Coran en tant que musulman pour être persuadé qu'on appartient au camp du bien et que l'islam est la solution à toutes les injustices toutes les oppressions qu'il est ce qui sauve et sauvera le monde mais l'illustration que donne ce verset là qui est très importante qu'on retrouve dans beaucoup de publications par exemple de l'OCI l'organisation de la coopération islamique qui regroupe les 57 pays musulmans du monde et qu'il s'agisse de je ne sais pas moi de ces déclarations sur les droits de l'homme en islam ou d'autres systématiquement empruntent à ce champ sémantique on y voit que les musulmans sont définis non pas comme une communauté du bien parmi d'autres mais comme la meilleure communauté du bien et pourquoi est-ce qu'ils sont la communauté du bien parce qu'ils ordonnent le convenable ils ordonnent le bien donc et qu'ils interdisent le blâmable c'est-à-dire le mal c'est-à-dire qu'ils ont une action politique le bien ordonne les convenables et interdire le blâmable c'est faire de la politique c'est uniquement politique c'est-à-dire est-ce que j'applique la loi de Dieu ou est-ce que je ne l'applique pas et donc on voit très bien ça caractérise complètement un messianisme politique si on continue à regarder un peu le Coran on y voit justement la division elle coule de source de toute façon de l'humanité entre camp du bien et camp du mal à partir du moment où on a défini le camp du bien comme on vient de le faire là avec la meilleure des communautés forcément derrière ceux qui n'en sont pas ne sont pas dans la meilleure des communautés ils n'appliquent pas ils n'ordonnent pas le convenable ils n'interdisent pas le blâmable a priori ils seraient plutôt de l'encan du mal et c'est exactement ce que va dire le Coran dans d'autres passages si je prends par exemple si je prends par exemple voilà le verset 21 de la sourate 24 ne suivez pas les pas du diable et celui qui suit les pas du diable alors celui-là ordonne la turpitude et le blâmable vous voyez quelqu'un qui n'est pas comme ce que dit le premier passage que je vous ai cité qui n'est pas en train d'interdire le blâmable il suit les pas du diable il fait partie du diable il est le diable il est le mal absolu il fait partie du camp du mal et c'est exactement ce que un autre passage encore va nous dire il y a des passages comme ça si vous avez lu le Coran une lecture que je vous recommande à tous vous verrez que ils sont légions ces passages le verset 76 de la sourate 4 nous explique que les croyants combattent dans le sentier de Dieu et que ceux qui mécroient combattent dans le sentier du tagout le sagout étant les les fausses divinités la transgression le mal dans un sens et bien pour sud verser combattait les alliés du diable mais croire c'est être un allié du diable en soi vous voyez comment le monde est divisé en deux catégories le camp du bien le camp du mal c'est les mêmes visions qu'on avait à la révolution française ceux qui servent le projet de la révolution les bons républicains par exemple et tous les autres le monde entier même la convention a quasiment déclaré la guerre à la terre entière enfin la déclarant à l'Europe c'était ça qui était le qui était qui était en jeu c'est la même chose chez les communistes c'est la même chose dans toutes les idéologies en fait c'est une question de de déformation du sens de l'histoire on est parti du sens de l'histoire chrétien qui était celui comme je le dis de l'attente du retour du Christ un nouveau sens de l'histoire un sens de l'histoire musulman qui est l'espérance portée par tous les musulmans et qui les définit comme tel que l'islam l'islamisation du monde enfin l'islam par l'islamisation par l'application généralisée de la loi de Dieu viendra à bout de tout les de tout le mal de la terre de toutes les oppressions de toutes les injustices de je ne sais pas moi des petits enfants qui sont bombardés par les israéliens en Palestine du sort terrible des rohingyas martyrisés par les par les bouddhistes mais de tout de la fin dans le monde et ainsi de suite l'islam est la solution et c'est ça en fait qui a porté les arabes à conquérir l'immense empire qui est devenu leur c'est ça qui a porté on peut dire la redéfinition petit à petit de leurs textes de leurs espérances l'invention du prophétisme de Mahomet pour se justifier qui a porté en fait l'invention de l'islam petit à petit dans un processus où il n'y avait pas vraiment d'inventeur au sens d'un marionnettiste qui aurait décidé à l'avance de créer une religion mais au fil de plusieurs siècles on a vu les croyances évoluer et les gens qui croyaient écrire des textes de la même manière que l'on peut considérer par exemple l'histoire du communisme en union soviétique comme une une évolution de la doctrine si vous prenez Gorbatchev et Lénine on a deux chefs communistes du parti communiste habitant à Moscou régnant depuis Moscou se réclamant tous les deux de Karl Marx d'une certaine mesure mais avec des idéologies complètement différentes et bien c'est la même chose vous avez les conquérants arabes de l'an 630 puis vous avez l'empire musulman du 9ème siècle au 9ème siècle vous avez la figure de Mahomet vous avez le Coran édité vous avez les traditions qui commencent à apparaître c'est la même logique que les arabes conquérants de 630 mais l'histoire a pris comment dire on a changé les visages on n'est plus dans une hérésie chrétienne assumée on ne se réclame plus de la figure de Jésus comme les arabes conquérants s'en réclamait on ne met plus de pièces sur les croix on est devenu une religion légitimée en fait par ces textes et ainsi de suite alors cette religion ce mouvement enfin religion ce mouvement cette idéologie se déploie dans l'histoire petit à petit et on va dire la force de son déploiement c'est celle de la de la croyance profonde que l'islam est la solution et cette force n'est jamais si importante que quand on a face à soi l'altérité que quand on a face à soi des gens qui représentent le mal eux-mêmes et on peut tout à fait voir dans l'histoire de la conquête arabe puis de l'arrivée des des mongols des turcs et ainsi de suite dans l'histoire de l'islam l'exemple même de ce que je de ce que je vous explique là on a par exemple au tout début de la conquête arabe un empire dit musulman qui est chrétien à 95% il faut attendre la moitié du 8ème siècle à peu près pour commencer de voir selon les travaux des démographes en l'occurrence c'est Youssef Courbage pour commencer de voir des chrétiens se convertir devenir musulmans ce qui nous dit soit dit en passant que le le corpus musulman n'avait pas encore été défini complètement au début de la conquête arabe ça c'est autre chose enfin c'est autre chose c'est un petit point gratuit au passage et on voit comme ça petit à petit le monde dit islamique devenir de plus en plus musulman et donc avoir en son sein de moins en moins d'exemples du mal de moins en moins de juifs de moins en moins de chrétiens de moins en moins de non musulmans pour arriver petit à petit à autant des ottomans à un monde musulman composé à 90 95% selon les territoires de musulmans donc avec moins d'impôts puisqu'il y avait un impôt spécifique qui reposait sur les musulmans et moins de ressorts idéologiques en fait on n'a plus face à soi la figure du mal qu'on est censé combattre ce qui explique un certain affadissement un certain une certaine décadence en fait de on va dire de l'esprit de conquête musulman si on avait eu par exemple une poursuite de l'union soviétique et du communisme au delà de son échec manifeste à la fin du 20ème siècle pendant quelques siècles encore ou même pas quelques siècles quelques dizaines d'années de plus ça aurait été aussi manifeste que la décadence de l'empire ottoman à mon sens ce qui a relancé en fait la dynamique idéologique et messianiste de l'islam c'est l'irruption dans les terres historiquement dites d'islam d'une nouvelle idéologie d'une autre idéologie de l'occident des lumières en fait qui a qui a en quelque sorte remis les musulmans remis l'islam face à l'altérité et qui lui a donné un nouvel une nouvelle figure du mal contre laquelle se définir et contre laquelle combattre ça c'est une chose qu'aujourd'hui on ne veut plus voir en fait d'une certaine façon j'en ai en tout cas le sentiment on ne se souvient plus que ça fait quasiment quoi deux siècles plus de deux siècles qu'islam et occident vivent vivent ensemble puisqu'aujourd'hui on prône le vivre ensemble ça fait plus de deux siècles que largement plus que les anglais par exemple ont pris le contrôle des indes musulmanes ça fait plus de deux siècles que bonaparte avait lancé ou que le directoire plutôt a lancé son expédition en Egypte ça fait plus de deux siècles en fait que petit à petit la colonisation s'est imposée la mise sous tutelle de l'islam s'est faite par l'occident et que l'islam s'est rendu compte qu'il avait en quelque sorte perdu la partie de l'histoire et ça c'est un traumatisme énorme en fait en islam dont on ne prend pas la mesure nous occidentaux à savoir qu'à partir du 19ème siècle l'ensemble du monde musulman quasiment tout le monde musulman commence d'être mis soit sous tutelle direct par la colonisation ou par la tutelle financière notamment celle des anglais le monde musulman commence donc d'être mis sous tutelle par l'occident et le ce qui dans un esprit musulman ne peut qu'être le synonyme d'un échec complet de l'islam l'islam qui était la solution pour le monde qui devait régner sur le monde se voit contrecarrer de façon par l'occident l'occident gagne sur l'islam on sait on voit par exemple aujourd'hui quelle est l'attitude des musulmans par rapport aux croisades elle est justifiée cette attitude par le fait que la croisade c'est l'agression ultime c'est à dire des occidentaux ont eu l'outrecuidance de venir leur imposer quelques défaites pendant deux siècles avant de prendre la pâtée par la coalition de tous les musulmans contre eux c'était en fait une insulte à l'islam c'était pas des victoires militaires ou c'était pas il n'hésitait pas de regarder ça sous l'angle de l'histoire et de la politique c'était une insulte à l'islam c'était la preuve que l'islam n'était pas le sens de l'histoire et là au 19ème siècle c'est exactement ce qui se passe en fait vous avez une tutelle directe par la colonisation mais vous avez de façon bien plus importante encore je pense du point de vue de l'impact dans les consciences musulmanes une diffusion des idées occidentales des idées des lumières en particulier dans toutes les terres d'islam vous prenez par exemple l'Egypte du 19ème siècle elle se lance sur les rails d'un développement moderne en absorbant en fait les idées des lumières les idées modernes la technologie de la France en particulier en envoyant des missions se former en France pour reformer une armée moderne une agriculture moderne une industrie moderne une administration moderne par exemple vous avez comme en miroir l'empire ottoman qui fait de même avec les Tanzimat ce que fait le Mehmet Ali le vice-roi d'Egypte en Egypte donc ça s'appelle la Narda la Renaissance c'est le nom que lui ont donné les musulmans et que reprennent les historiens Tanzimat c'est les organisations les réorganisations qui sont promues au sein de l'empire ottoman au XIXe siècle également qui vont dans le même sens qui prennent les idées de l'occident l'idée de nation par exemple qui est reprise de la pensée des lumières pour réorganiser en fait un islam affaibli et puis vous avez comme ça tout un monde musulman qui ne sait plus vraiment qui il est qui ne sait plus où il va en fait et tout ça ça va culminer enfin culminer ça va s'aggraver encore par exemple dans les années 20 vous avez quelque chose plus des trois quarts des musulmans sont sous la tutelle colonisatrice directe d'occidentaux et je crois que j'avais fait le compte dans mon dernier bouquin sur la laïcité mère porteuse de l'islam quelque chose comme 5 à 10% seulement des musulmans qui vivaient dans des pays qui n'étaient pas sous tutelle occidentale quand vous étiez en Egypte dans les années 20 vous pouviez y vivre exactement en tant que musulmans comme en occident vous pouviez aller voir les pièces de cocteau au théâtre elles étaient données au théâtre une semaine après qu'elles aient été présentées à Paris vous pouviez être au parti communiste vous portiez un complet veston il y a beaucoup de femmes qui portaient plus le voile par exemple c'est à dire que là on était dans le vivre ensemble occidental complet et donc on voit que l'occident en quelque sorte a eu une espèce de flux très très important dans les terres d'islam qui est allé jusqu'à la déposition même du calife le calife c'était symboliquement la grande autorité musulmane le calife est déposé par Moustapha Kemal un atta turc qui est lui-même quelqu'un qui est entièrement formé aux idées occidentales alors il est turc d'origine certainement mais tout son appareil idéologique est celui des lumières celui de la maçonnerie à laquelle il est appartenu très jeune très jeune dans sa vie du mouvement des jeunes turcs qu'il a qu'il a chevauché pour prendre le pouvoir finalement à la fin des années 1910 jusqu'à ce qu'il en aille donc jusqu'à jusqu'à abolir le califat et là c'est vraiment la révélation pour les musulmans encore conscients de leur identité musulmane encore habité par l'espérance dont on ne se défait pas comme ça que Dieu nous a choisis élevés au dessus des autres hommes placés dans le camp du bien pour sauver le monde c'est la réalisation que patatras on n'a plus rien en fait et parallèlement en fait à ce mouvement d'occidentalisation une un reflux se fait les penseurs musulmans se rendent bien compte de ce que l'islam a échoué en fait l'islam impérial traditionnel hérité de la conquête arabe des mongols des ottomans et ainsi de suite de l'histoire arabe en particulier enfin de l'histoire islamique au global a échoué face à l'occident et qu'il faut et que si on veut que l'islam remplisse son rôle si on veut que l'espérance musulmane aboutisse ben en fait il faut reprendre l'islam et en quelque sorte rebooter la machine proposer un nouveau système au delà de l'échec de l'islam impérial et qui a mené à la fin du califat proposer un autre système qui puisse qui puisse honorer les espérances de l'islam qui puisse les faire prévaloir et qui soit un système à la hauteur on va dire du défi posé par le développement de l'occident et c'est ce qui va donner lieu à la réforme de l'islam l'adjornamento de l'islam beaucoup de gens disent aujourd'hui il faut que l'islam fasse son vatican 2 son adjornamento sa grande réforme cette réforme a déjà été faite on ne se rend pas compte en fait que l'islam a complètement changé entre l'islam du 18ème siècle et l'islam d'aujourd'hui on n'est plus dans le même monde l'islam traditionnel c'est celui d'un islam d'un système idéologique triomphant sûr de lui-même dominateur pour parler comme de Gaulle par exemple dans un monde qu'il domine complètement un monde impérial avec un empire ottoman et on va dire sur la partie occidentale un empire mongol dans les Indes qui domine tout tout ça s'est effondré à cause de l'occident et la réforme de l'islam a pour but de faire réémerger des puissances musulmanes un nouveau califat à la mesure de l'adversaire formidable qu'est l'occident des lumières en fait alors cette réforme principalement elle a été le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui les salafistes alors principalement quand on dit salafistes c'est les salafistes modernistes enfin c'est comme ça que je l'entends moi c'est à dire Hassan el-Banna dans les années 20 en Égypte les frères musulmans on appelle également salafistes les wahhabites c'est à dire les saoudiens et également les qataris mais principalement les saoudiens qui ont conduit aussi une réforme un peu similaire mais démarrée auparavant et avec le même type le même genre de constat à savoir l'islam a échoué à faire advenir la société parfaite a échoué à faire prévaloir ses espérances mais la réforme wahhabite est restée jusqu'à jusqu'à il y a peu jusqu'à ces dernières dizaines d'années principalement localisée dans la péninsule arabique là où la réforme des salafistes des frères musulmans a essaimé un petit peu partout cette réforme en fait elle reprend les fondamentaux de l'islam en disant ben voilà si l'islam a échoué dans sa logique impériale ça peut pas être la faute de l'islam puisque l'islam est le système parfait ça peut être que de la faute des mauvais musulmans qui ont oeuvré au cours des siècles il faut qu'on revienne donc au coeur même de l'islam à l'islam des débuts l'islam fantasmé du Mahomet tel qu'il a été réécrit par l'idéologie musulmane de ses compagnons les salafis de ses premiers compagnons et en en revenant à l'esprit de Mahomet à l'esprit de ses compagnons on va avec un effort de raison raison de la philosophie des lumières adapter cette prendre de cet esprit là pour l'adapter à notre temps et se lancer dans un nouveau projet pour ce modo c'est oui c'est Ramadan aujourd'hui Ramadan le Tariq Ramadan Annie Ramadan les petits-fils d'Hassan Elbana c'est le c'est tout simplement en fait la prise en compte de la modernité des occidentaux la prise en compte par exemple du fait qu'il y ait des états qu'il y ait des structures judiciaires qu'il y ait des parlements qu'il y ait toutes ces structures modernes qui ont été inventées petit à petit par le développement de l'occident la prise en compte de ces structures là et leur mise au service d'un idéal musulman de renaissance du califat d'unification des musulmans contre l'occident de le fait de flatter la fierté des musulmans de bien leur montrer qu'ils sont le camp du bien et que leur espoir leur espérance elle est de venir à bout du camp du mal par l'islamisation cette logique salafiste elle s'étend en fait bien au-delà du salafisme lui-même et c'est là où il faut comprendre les choses assez finement beaucoup de musulmans aujourd'hui ne sont pas du tout d'accord avec les frères musulmans ou avec ou avec le certaine de leur branche mais tous les musulmans aujourd'hui sont sortis de forcément par la force des choses de la logique de l'islam impérial qui pouvait encore être présente dans les années 20 dans les années 30 peut-être encore dans les années 40 un islam imposé d'en haut par des clercs par les héritiers du système ancien impérial qui disaient le vrai qui disaient le discours religieux on a affaire aujourd'hui dans tout l'islam que ce soit chez les frères musulmans ou chez les autres à une espèce d'ébullition où chacun va à la manière des salafistes essayer de composer avec ce qu'il croit être l'esprit de l'islam pour l'appliquer dans sa vie et définir le vrai islam alors ça va être avec l'aide de prédicateurs certains font ça tout seul des intellectuels écrivent et le proposent par exemple Abdel Nourbidhar et son self-islam c'est un de ses livres Abdel Nourbidhar c'est un intellectuel musulman français en fait vous voyez il s'est passé dans les années 20 et un petit peu avant tout un phénomène de renouveau et de réforme de l'islam conduit par des penseurs un peu en avance sur leur temps ou des gens d'une certaine envergure aujourd'hui tout un chacun un peu à la manière de ses penseurs de cette époque là peut mener sa propre réforme de l'islam tout un chacun peut ouvrir le coran chose nouvelle permise par la technique occidentale dans l'histoire il y avait très peu de musulmans qui avaient réellement lu le coran aujourd'hui tout un chacun peut ouvrir le coran et se composer en quelque sorte son islam à lui et donc on assiste aujourd'hui à un monde on a un monde musulman aujourd'hui très très difficile à appréhender parce que il y a quasiment autant d'islam possible que de musulmans alors bien sûr il y a des grands courants il y a des prédicateurs il y a des écoles mais au final cette ébullition dont je vous parle elle est la seule chose en fait ce qui on va dire qui le seul très commun à tous ces musulmans c'est que tous en tant qu'ils sont des musulmans croyants pensent que l'islam est la solution pensent que leur vrai islam va permettre de faire prévaloir le bien sur le mal et va sauver le monde en fait et dans cet esprit là ils peuvent même accuser d'autres musulmans de ne pas être dans le vrai islam et d'appartenir même au camp du mal donc en fait on en arrive aujourd'hui à une situation difficilement lisible si on ne comprend pas on va dire cette logique idéologique de fond c'est un peu ce qui serait arrivé si le communisme avait continué et si on avait assisté à une multiplication de mouvements maoïstes je ne sais pas polpotistes titoïstes vous voyez d'obédience 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 de communistes puis chacun serait après devenu réinventer son self-communism son communisme à lui en cherchant à se distinguer des autres et là vous avez également un autre phénomène qui rentre en ligne de compte et qui est très important pour comprendre la différence entre ce qui se passe dans les terres d'islam et ce qui se passe dans les terres non musulmanes je vous ai expliqué tout à l'heure que l'islam a besoin de l'altérité pour se développer enfin il a besoin de l'altérité il n'est jamais si fort que quand il est face à l'altérité effectivement si on va regarder un peu c'est souvent comme ça enfin c'est comme ça dans la plupart des idéologies on se définit comme le camp du bien mais c'est beaucoup plus facile de définir le camp du mal pour se définir en retour soi-même comme étant le camp du bien c'est facile de dire que l'autre a tort plutôt que de prouver qu'on a raison c'est toujours comme ça d'ailleurs c'est pas que dans les idéologies d'ailleurs et donc derrière quand vous êtes dans un pays à 100% musulman ou dans un pays à 100% communiste par exemple comment prouver que vous êtes un bon musulman ou un bon communiste vous n'avez plus en face de vous les figures convenues du type chrétien juif ou je sais pas ou bourgeois dans un monde communiste pour vous définir et dire regardez c'est lui le mal c'est moi le bien vous êtes contraint de le faire par rapport à d'autres musulmans ou par rapport à d'autres communistes et donc un musulman va dire moi je suis un bon musulman parce que lui est un mauvais musulman moi je fais un ramadan à 100% lui il le fait qu'à 90% moi je porte le voile elle ne la porte pas moi je porte le voile intégral alors qu'elle porte juste le voile et vous voyez les racines de la logique de la réislamisation comme ça dans certains pays musulmans enfin une des logiques de la réislamisation de la même façon que vous aviez dans certains pays communistes où le système était devenu très prégnant des phénomènes de dénonciation des uns des autres en disant un tel est un social traître un tel est un mauvais communisme en fait et donc dans ces pays là à partir du moment où vous n'avez plus de figure extérieure pour définir le mal vous êtes obligé de tourner en vase clos mais au bout d'un moment ça finit quand même par taper un peu sur les consciences et ce d'autant plus que que le le progrès de la technique fait que les fruits de l'islam aujourd'hui sont visibles partout et de partout quand on était je ne sais pas moi en l'an 1000 au moment de la prise de Jérusalem par les turcs et le joukid et puis de leur combat contre les Fatimides les différents massacres n'étaient pas forcément connus des populations avoisinantes je ne sais pas moi telle exaction de telle de telle de telle partie de l'armée ottomane en l'an en l'an 1515 n'était pas connu des musulmans ailleurs aujourd'hui on l'a bien vu avec les guerres récentes ce que font les djihadistes est connu de partout et les musulmans ayant accès par eux-mêmes au texte ils peuvent voir que c'est l'application exacte du modèle de vie qu'on leur propose celui de Mahomet et de ses compagnons ils peuvent constater que c'est que c'est exactement la la on va dire l'application des commandements de l'islam et et se dire ben voilà c'est ça ce sont les fruits de l'islam ils ont accès aussi par eux-mêmes maintenant les musulmans à d'autres à d'autres types de littérature ils ont accès à la critique de l'islam par internet ils ont accès également aux évangiles et là quand vous mettez ça bout à bout c'est à dire une certaine lassitude de l'islam qui tourne en vase clos dans les pays musulmans le dévoilement de ce que sont certains des fruits de l'islam vous en arrivez dans des pays musulmans à une un rejet croissant de l'islam par les musulmans eux-mêmes on le voit dans le monde entier j'ai apporté ici un petit bouquin que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle un souffle dans la maison de l'islam écrit par un évangélique américain David Garrison qui nous explique que dans tout le monde musulman du Maroc à l'Arabie Saoudite du Sénégal à l'Indonésie et donc dans des environnements qui sont très différents l'islam indonésien dans sa forme il est très différent de l'islam saoudien très différent de l'islam marocain très différent de l'islam les ouzbeks mais que dans tous ces pays dans tous les pays musulmans il y a une vague d'abandon de l'islam d'apostasie comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'islam et une vague notamment de conversion au christianisme comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'islam non plus avec la constitution d'églises locales plutôt des églises évangéliques mais des églises pérennes parfois depuis plusieurs dizaines d'années effectivement on en a quelques quelques échos on a vu par exemple en 2013 en égypte après le printemps arabe qui a déposé Moubarak et mis au pouvoir les frères musulmans se tenir des manifestations monstres de l'ensemble du peuple égyptien alors évidemment les coptes chrétiens mais en majorité dans ces manifestations plusieurs dizaines de millions de personnes majorité de musulmans pour sortir les frères musulmans du pouvoir et donc derrière affirmer au monde que les égyptiens ne veulent pas comme le dit la devise des frères musulmans que le coran soit leur loi ils voulaient autre chose puisqu'ils ont viré les frères musulmans les frères musulmans ont pris le pouvoir et Morsi Morsi l'a assumé en expliquant la solution au problème ne vous inquiétez pas les enfants c'est moi qui l'ai on va appliquer l'islam ça va bien se passer ça s'est pas bien passé et les égyptiens l'égypte étant le pays phare de l'islam le pays de ces grands intellectuels le pays de l'université de Lazare par exemple ont mis dehors les frères musulmans et ont dit au monde le coran ne sera pas notre loi bon alors c'est plus compliqué que ça évidemment le mouvement des frères musulmans est toujours très présent les cops sont persécutés ils l'ont on va dire qu'ils l'ont c'est pas la première fois mais derrière par bien des aspects en fait on sent ce souffle dans la maison de l'islam comme l'appelle David Garrison et on voit pas en quoi ça pourrait on va dire le courant pourrait s'inverser les mouvements qui ont le vent en poupe dans le monde musulman les mouvements islamiques alors j'ai pas du tout fait le détail dans cette conférence c'est pas le sujet mais c'est ceux qui sont très liés aux structures mondiales aux intérêts géopolitiques aux grandes manœuvres de l'occident des grandes banques des grands intérêts industriels bancaires enfin militaires pétroliers et autres ça j'ai détaillé ça dans le livre la laïcité mère porteuse de l'islam mais grosso modo wahhabisme salafisme les fondamentalistes sont des gens qui sont appuyés par ces grands intérêts internationaux parce que ils servent ils peuvent servir ici ou là des on va dire des les volontés de certains qui veulent un pouvoir sans partage sur le monde et c'est pratique d'avoir des wahhabites et des salafistes pour ça sous la main on leur fait jouer ce rôle là le problème c'est que les wahhabites et les salafistes qui sont on va dire dans les parmi ceux qui définissent l'islam aujourd'hui on ne peut pas vraiment les mettre en cause sur le fond d'un point de vue islamique sans mettre en danger fondamentalement l'islam et dans ce sens là quand je vous disais que le courant va pas s'inverser et qu'on va continuer de voir des vagues d'apostasie de musulmans les djihadistes abominables qui ont mis l'Irak et la Syrie à feu et à sang qui se réclamaient donc de doctrine wahhabite ou salafiste si on commence à les mettre on ne peut pas en fait du point de vue islamique les mettre en cause les mettre en cause ça reviendrait à toucher à la sacralité du texte coranique ou à la sacralité de la figure prophétique de Mahomet et de ses tout premiers compagnons dont ils ne font qu'appliquer la conduite et en quelque sorte l'islam est piégé avec ses chiens fous il ne peut pas les désavouer sans se désavouer lui-même et donc il va continuer d'essayer de les contenir plus ou moins pour ne pas être emporté complètement par leur violence avec des déclarations de façade de dignitaires de Lazare ou d'autres vous avez Vladimir Poutine qui a par exemple rassemblé chose aussi dont on ne parle absolument pas en Occident qui a rassemblé tous les musulmans tous les représentants de musulmans non-wahhabites à l'été 2016 à Grozny en Tchétchénie sunnites et chiites pour condamner les wahhabites mais la condamnation des wahhabites on n'a jamais pu vraiment la motiver sur un fond on va dire proprement religieux et islamique l'islam en fait est pris au piège de ces contradictions s'il se réforme au sens où il condamne la violence où il fait en sorte de ne pas prêter le flanc à l'apostasie de plus en plus importante de musulmans s'il se réforme il s'effondre s'il ne se réforme pas il s'effondre aussi ce qui explique aussi par derrière le sur-raidissement d'autres de fondamentalistes qui sentent la chose leur échapper et qui serrent la vis une ultime fois en espérant pouvoir en espérant pouvoir échapper à la on va dire au sens de l'histoire peut-être on voit des courants se développer comme par exemple le coranisme dans l'islam c'est un courant qui refuse toute la tradition musulmane et qui ne prend que le coran ils refusent les hadiths ils refusent le principal de la sunna en fait et ils essayent d'appliquer le coran sans hadiths ce qui au final ne les mène à l'apostasie aussi pour la plupart de ceux que j'ai pu voir mener ça à terme on voit on voit des dirigeants musulmans très embarrassés par la chose du type al-sissi dont vous connaissez le discours à l'université de Lazare quand il a pris le pouvoir je crois que c'était en 2014 2013-2013 et fin 2014 vers Noël 2014 il est allé tenir un discours à l'université de Lazare qui est une des principales institutions de l'islam sunnite en dénonçant qui est hallucinant de la part d'un dirigeant musulman sachant que les dirigeants musulmans tirent une part de leur légitimité de leur autorité de leur pratique de l'islam un dirigeant en pays musulman qui n'est pas musulman il est comme Moustapha Kemal par exemple en Turquie en son temps contesté par les musulmans puisqu'il n'est pas musulman ou vous avez vu Bachar el-Assad par exemple mauvais musulman puisqu'à laouite fortement contesté par d'autres musulmans ce que disait Al-Sissi dans la traduction que j'avais faite de son discours voilà il est inconcevable que l'idéologie que nous tenons pour sacrée puisse faire de l'entière communauté islamique une source d'inquiétude de danger de meurtre et de destruction partout dans le monde il est inconcevable que cette idéologie je ne parle pas de religion mais d'idéologie que le corpus d'idées de textes que nous avons sacralisé au cours des siècles soit rendu au point où il est devenu très difficile de les remettre en question nous avons atteint un point où cette idéologie suscite l'hostilité du monde entier il est inconcevable que 1,6 milliard de musulmans puissent penser qu'il faille tuer la population du monde entier soit 7 milliards de personnes au fin de pouvoir vivre entre eux comme ils l'entendent dans la paix religion de paix de vous parler et si je saute un peu dans son discours il s'adresse à ce moment là au grand cher d'Al-Azhar celui avec lequel le pape François discute honorable imam vous emportez la responsabilité devant Dieu le monde entier attend votre parole car la nation islamique se déchire se détruit court à sa perte c'est nous-mêmes qui la faisons courir à sa perte vous voyez que le désarroi est profond en fait en terre d'islam désarroi qu'on ne perçoit pas ici en occident puisque on a dans la logique que je vous ai expliqué les musulmans qui sont en minorité qui ont face à eux la figure du mal que représente l'occident post-chrétien et qui n'en sont que que ragaillardis dans leur foi musulmane dans l'espérance que l'islam viendra à bout de tous ces problèmes que pose par exemple la société occidentale que ce soit je ne sais pas moi la décadence du mariage homosexuel comme ils le perçoivent et ainsi de suite et donc on a on a affaire là à une situation quand même assez curieuse quand on parlait de si je reboucle sur le titre de cette causerie de ce soir un islam dévoilé il est dévoilé d'un côté par la recherche qui en quelque sorte lui tire le tapis sous les pieds du point de vue de son authenticité de sa légitimité historique il est dévoilé dans ses actes par ce qu'on a pu voir par la mise en oeuvre de quand faisaient les djihadistes il est dévoilé quand les musulmans de pays musulmans comme en égypte par exemple mais dans le monde entier on aura le bol d'être musulman et abandonne l'islam et puis il est dévoilé malgré lui dans sa logique idéologique profonde par ce que font les musulmans idéologisés en fait qui nous révèlent en fait que l'islam n'est pas une religion mais qu'il est au final ce qu'en disait Jules Monroe le communisme du 21ème siècle ou ce qu'en disait aussi Maxime Rodinson un islamologue marxiste qui si on reprend si on reformule un petit peu ses propos nous expliquait que en fait l'islam c'est le communisme plus Dieu donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui pour ce qui est du dévoilement de l'islam on est en train de vivre donc des temps comme je vous le disais à l'introduction en mon sens d'apocalypse de révélation de dévoilement la vérité se fait jour c'est passionnant et il tient qu'à nous d'en être acteur voilà je vous remercie beaucoup si vous avez des questions donc s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main alors c'est une formule c'est une formule qui est un peu choc pour ce livre qui va avec la couverture qui nous montre le panthéon adjoint en train d'être adjoint dans un conquis d'architectes par les minarets qui sont ceux de l'église Sainte-Sophie la pratique Sainte-Sophie à Istanbul la laïcité on l'a mis avec une majuscule nous on l'entend en fait comme le laïcisme on l'a défini en opposition à ce qu'a été la laïcité chrétienne la laïcité des rois de France en particulier et du système de double inclusion des sphères temporelles et spirituelles qui est celui qui découle de l'évangile comme le jeu entre les papes et les rois de France l'ont petit à petit fait émerger dans l'histoire on a eu à partir de Philippe le Bel à peu près et jusqu'à la révolution française grâce à ce jeu de double inclusion une sorte de mécanisme qui a empêché le pape de devenir roi et le roi de devenir pape et qui a empêché les dérives totalitaires à partir de la révolution on a eu affaire à des gens l'assemblée constituante et puis après la convention qui en vertu des doctrines de Rousseau et d'autres doctrines aussi se croyaient au dessus de tout on disait nous sommes dieux en fait Rousseau de toute façon définit l'assemblée comme étant quasiment comme ayant un pouvoir divin en fait c'est une théocratie ce que définit Rousseau non pas une démocratie et donc derrière le système qui est celui qui émerge celui de la logique libérale est un système totalitaire en fait complètement totalitaire le système venu de Rousseau celui qu'on met en place la révolution française mais celui qu'on va retrouver aussi en place dans tous les pays occidentaux c'est à dire que évidemment dans notre bouquin on a abordé le côté très français de la chose mais aux Etats-Unis c'est la même chose aux Etats-Unis on a beau prêter serment sur la Bible ce n'est plus l'église qui définit les espérances collectives de la société l'orientation générale de la société c'est pas de faire son salut d'aller au ciel ou d'attendre le Christ qui va revenir juger le monde c'est la logique libérale qu'il a dit chacun gagne de l'argent et par l'argent chacun fait son salut cette logique libérale en France son on va dire sa face spirituelle c'est ce qu'on appelle la laïcité la laïcité républicaine qui dit aux religions restez chez vous occupez-vous de vos aumôneries occupez-vous de vos cultes enfin occupez-vous de votre aumônerie et de votre culte puisque c'est particulièrement le catholicisme qu'on vise là et laissez en fait ceux ceux qui vous contrôlent définir l'espérance l'espérance collective à savoir les lendemains qui chantent le 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 grand oeuvre la société parfaite qu'on va essayer de mettre en place grâce à des moyens politiques et qui petit à petit comme en islam viendra à bout du mal et donc derrière ce projet totalitaire quand il tombe face à l'islam il englobe l'islam dedans déjà parce qu'il est totalitaire et qu'il se sert de tout ce qu'il a sous la main les gens qui portent on est complètement d'accord sur le projet totalitaire d'ailleurs c'est pas un projet on est dedans mais en quoi c'est porteur de l'islam alors ça se fait sur différents niveaux c'est assez complexe il y a des niveaux très simples très très simples qui sont du type je suis un bon un bon élu républicain je me sers de l'islam dans des logiques clientélistes électorales ça c'est vraiment le niveau zéro mais à mon sens les niveaux les plus importants c'est cette laïcité comme on l'a défini elle est le fruit de la logique libérale la logique libérale elle est cette idée que on va arriver à mettre en place une société parfaite et on a essayé de le faire ça au cours de l'histoire depuis le 18ème siècle ça fait 200 ans qu'on essaye 200 ans qu'on échoue et à chaque fois que ça échoue on cherche un nouveau cheval de bataille en fait on a dit au début qu'il fallait abattre la monarchie et avoir la république et tout irait bien ça n'a pas marché et ainsi de suite vous avez comme ça l'économisme le nationalisme et un des derniers avatars de la chose c'est ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme qui commence à naître on peut en voir les racines il y a longtemps mais à partir des années 50 les intellectuels libéraux progressistes parce que tout ça c'est une affaire des progressistes se rendent bien compte que les ouvriers qui étaient leur classe active rentrent de moins en moins dans le logiciel c'est-à-dire qu'ils accèdent à la société de consommation dans le même temps que... oui voilà oui ? si à chaque fois vous m'empêchez d'aller au bout on n'ira pas loin vous tournez autour du... je ne vois pas le rapport avec en quoi ça amène l'islam cette laïcité totalitaire alors c'est ça que je voudrais comprendre cette laïcité en France elle est le fruit elle est totalitaire j'entends bien merci à partir donc je vous ai dit des années 50 on va se chercher des révolutionnaires de substitution on les trouve où ? on les trouve dans les dans la figure même des colonisés en lutte contre l'oppresseur impérialiste et en particulier chez les colonisés musulmans en France et en France parce que là c'est vraiment une situation très franco-française il y a eu un aveuglement sur la nature même de la révolte des Algériens et puis d'autres colonisés musulmans on a cru que c'était une révolte contre l'impérialisme capitaliste et autres les porteurs de valises qui ont accompagné la révolte du FLN étaient complètement aveugles à la dimension islamiste islamique de la révolte algérienne alors qu'elle était l'épine dorsale même du mouvement au point même que des porteurs de valises qui se sont rendus compte de la chose des amis des compagnons de route ont refusé de témoigner de ce qu'ils avaient vu et ont témoigné 30 ans 40 ans après parce qu'ils disaient on ne voulait pas désespérer Billancourt on ne voulait pas casser notre espérance et de fait le musulman en lutte est devenu le nouveau prolétaire alors ensuite avec l'immigration on a pu l'importer à domicile en l'important à domicile c'est encore plus pratique on avait un révolutionnaire de substitution chez soi qu'on pouvait faire voter en fait la gauche 1968 qui petit à petit est venue au pouvoir c'est celle qui par exemple fait de Mehdi Meklat je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Mehdi Meklat de cette année journaliste Bondi Blog quelqu'un donc musulman issu de l'immigration récente en fait le nouveau héros de la lutte progressiste et derrière en fait ce que je voudrais que vous compreniez c'est que de la même façon vous voyez que quand on s'est rendu compte d'avoir abattu la monarchie et mis en place sa république n'a pas fait venir la société parfaite et qu'il a fallu trouver autre chose et bien les idéologues progressistes se sont rendus compte que la révolution ne se ferait pas avec les prolétaires occidentaux et que on arriverait à faire le grand soir et la société parfaite à force de progrès avec des des prolétaires venus d'ailleurs en fait pour différentes raisons mais parce que en particulier ils sont en quelque sorte par nature et puis on les assigne à ce rôle là les 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 antidotes à la France d'avant au monde d'avant au monde anciennement chrétien aux traditions d'avant et ainsi de suite ça ça en est à mon sens c'est la dimension idéologique la plus forte mais derrière vous avez les dimensions d'autres dimensions économiques par exemple c'est pour ça que je vous dis que le sujet est très complexe la dimension économique par exemple si je peux vous la laïcité la logique libérale elle a mis elle a libéré d'immenses puissances d'argent alors puissance d'argent au sens de groupes financiers ou industriels mais puissance d'argent également au sens de la puissance que l'argent a sur chacun de nous c'est à dire qu'en cassant la morale ancienne en cassant les interdits chrétiens en abolissant l'interdit sur l'usure par exemple en expliquant que la croissance était une fin en soi l'argent était une fin en soi pour le salut du monde on a libéré les puissances d'argent et ces puissances d'argent aujourd'hui ont fait alliance avec les musulmans de la pire espèce c'est à dire les wahhabites les salafistes et se servent d'eux dans une logique de domination du monde se servent du pouvoir que représente l'islam de l'instrument de pouvoir que représente l'islam dans leur logique de domination du monde et donc derrière on nous impose via par exemple des négociations dont on ne parle jamais avec les pays musulmans ou avec les organismes internationaux musulmans type OCI ou Izesco on nous impose en fait petit à petit toujours plus d'islam au nom de ceux qui gouvernent la logique libérale au nom de ces grandes puissances d'argent si vous allez même encore plus loin et là on va rentrer dans le sein des saints l'alliance de fonds fondamentale entre la très haute oligarchie financière et le wahhabisme elle est indénonçable aujourd'hui parce que c'est le coeur du pouvoir mondial qui est en jeu vous avez grâce à l'alliance des américains avec les saoudiens l'explication de ce pourquoi le dollar est encore aujourd'hui la monnaie mondiale si il n'y avait pas eu cette alliance là si les américains n'assuraient pas la sécurité des saoudiens dans les 15 jours ils seraient envahis par les iraniens qui sont beaucoup plus puissants qu'eux qui ont des griefs terribles contre les wahhabites si vous connaissez un peu l'histoire du wahhabisme vous saurez pourquoi ils ont été envahis persécutés les wahhabites ont mis leur lieu sain à sac et ils ne se supportent pas donc les américains tiennent les saoudiens dans leurs mains et les obligent depuis qu'ils ont fait alliance avec eux depuis la fin de la seconde guerre mondiale un peu avant même à les libeller leur vente de pétrole en dollars les saoudiens étant parmi les premiers quasiment le premier alors ça dépend maintenant quels les russes sont dans la partie c'est c'est à nuancer mais on l'entend été les premiers producteurs de pétrole donc si les saoudiens facturent en dollars l'OPEP facture en dollars si l'OPEP facture en dollars tout le pétrole est facturé en dollars si tout le pétrole est facturé en dollars tout le commerce international est facturé en dollars et à ce moment là le dollar devient la monnaie de réserve internationale enfin devient on va dire son statut tel que défini par les accords de Bretton Woods est renforcé et derrière qui profite de ce que le dollar est la monnaie mondiale qui crée le dollar et là si vous répondez à cette question bah vous avez compris qu'il dirige le monde quoi et donc vous avez compris aussi que cette alliance elle est entre on va dire nos vrais maîtres financiers et les pires variantes de l'islam elle est consubstantielle ils ont absolument besoin l'un de l'autre en fait dernière question comment ça se fait je trouve que ce que vous venez de dire est très très intéressant et comment ça se fait qu'on ne lit jamais et qu'on n'entend jamais ce que vous venez de dire bah comment vous dire moi je suis quelqu'un relativement indépendant vous voyez je n'ai pas un très haut poste dans l'administration je ne suis pas un grand dirigeant d'entreprise je ne suis pas dépendant de structures bancaires je ne suis pas dans une maçonnerie quelconque bon enfin vous avez parlé de l'islam un peu comme un millénarisme du 8ème siècle oui vous ne trouvez-vous pas qu'il y ait une convergence entre le millénarisme chrétien issu du voicule de Claude qui finalement comme a dit Pierre de Lubac derrière tous les mouvements révolutionnaires qui soit du verre ou de l'autre enfin peu importe et le millénarisme musulman qui serait dans l'ADN enfin de l'islam qui serait dans l'ADN et qui expliquerait cette espèce de de croyance à un monde réconcilié un monde réconcilié l'islam est la solution le libéralisme et la solution enfin chacun a sa petite solution en poche et finalement c'est l'alliance des millénarismes qui est le contraire enfin semble-t-il on semble-t-il de ce que nous devons faire nous nous chrétiens assurer notre salut sur terre sans penser qu'on est réconcilié au départ il faut d'abord payer notre personne avant d'être réconcilié donc il y a quand même un aspect très millénariste dans tout ça complètement pour moi l'islam est depuis le début un millénarisme et si je reprends les travaux du père Galet ces idées millénaristes elles sont arrivées aux arabes par le truchement d'une secte judéo-chrétienne et ces idées-là elles proviennent de la transformation de la pensée juive messianiste des pré-chrétiennes par la pensée chrétienne elle-même et c'est à peu près le même chemin le même chemin qu'on retrouve dans la pensée d'autres millénaristes si on prend ceux des Lumières par exemple vous avez des gens pétris de pensée chrétienne comme Rousseau citoyen de Genève qui fort de ses idées chrétiennes fort de l'idée qu'il a que le salut du monde est possible va transformer les choses il n'y a pas besoin d'aller chercher là en l'occurrence une médiation de je ne sais quel maçon juif ou je ne sais quoi ce sont des idées chrétiennes qu'on a travesties qu'on a transformées en fait l'idéologie du progrès l'idéologie du progrès c'est ça donc en fait il y a un cousinage entre l'islam et les Lumières l'islam et les idéologies modernes sans forcément qu'il y ait de lien direct hormis des idées chrétiennes dévoyées il y a aussi les millénaristes des protestants quand on voit la bouche qui faisait des campagnes contre le mal le corps du bien le corps du mal oui 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 bien sûr mais depuis depuis le l'arce du mal une question oui c'était pour répondre à monsieur enfin pour dialoguer avec monsieur je pense que tout simplement la définition de la laïcité c'est d'enlever le surnaturel le laïcisme et un naturalisme donc Dieu on peut le prouver par la raison le Christ c'est un personnage historique dont parlent certains historiens romains dont parlent Flavius Joseph on peut savoir par la raison qu'il existe mais le fait que le Christ soit Dieu ça c'est un fait surnaturel qui ne peut pas être prouvé par la raison et le fait qu'il y ait la trinité ça ne peut pas être prouvé par la raison donc du point de vue laïc l'islam et le christianisme laïcisé déjà il n'y a pas besoin d'autres déductions l'islam c'est enlever dans le christianisme tout ce qui n'est pas laïcisable tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas purement de l'ordre naturel c'est très conceptuel quand même ce que vous dites ceux qui ont la logique profonde de la laïcité oui 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 on va terminer avant de partir je vous invite à venir voir le conférencier et vous faire dédicacer un ou l'autre livre ou les deux donc le grand secret de l'islam je crois qu'on le trouve même sur internet le grand secret de l'islam on le trouve librement gratuitement sur mon site grandsecretdislam.com on peut le télécharger ou alors laïcité mère porteuse de l'islam celui-là laïcité vous le trouvez en librairie